salut tout c'est lune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour jump jump parkouromoto les gars petit skill test craters c'est génial c'est mon jeu génial effectivement c'est génial c'est mon jeu et ben tout simplement génial et on est parti let's go pour ce petit parcours j'ai un peu trop vite là là ça non je suis allé un peu beaucoup trop vite je trouve je trouve que je suis allé vite tel invite alors si jamais la salle n'est pas là il est parti chercher sa commande hubert si jamais que c'est normal pendant ce temps nous vont profiter j'ai envie de dire pour avancer dans ce parcours parce que ce parcours à la fois qui est un parcours plutôt satisfaisant plutôt easy et bien on va essayer d'avancer imaginez j'avance là les gars et genre la salle il vient me rattrape pas possible faut aller où oh ah ouais faut que je fasse ça en fait ok donc déjà on a eu le premier point ah ouais bah j'ai sauté moi je dis pourquoi se prendre la tête alors qu'on peut sauter les gars enfin au bout d'un moment vaut mieux y aller quoi ok là ça passe là je suis bien je monte tranquille pour l'instant c'est le moto est happy en fait je crois je pense en tout cas j'avance plutôt bien il n'y a rien de ouf pour l'instant alors on va reprendre la moto oui c'est ça qu'on veut les gars ok de base nous on est venu pour la moto n'est pas venu pour pour autre chose alors attendez hop voilà c'est bon là on est bien voilà ça par contre je pense qu'à mon avis il est en train de manger son hubert en même temps où je crois oulala je suis en train de citeria parce que je vais avoir assez d'élan oui c'est bien ça oui j'ai pas besoin des rangs c'est à dire que moi j'avance direct tel un tel un bif tel un chien tel un rat on avance en silence oulala bon par contre là à mon avis de vous j'ai un peu beaucoup trop d'élan qu'est ce qui est bien c'est que vous voyez ce genre de parcours je kiffe parce qu'en fait tu peux c'est à la fois il ya des éléments et à la fois on est sur les bâtiments on utilise des éléments du jeu et ça j'aime bien téléportation attention on est où ou pas mal pas mal pas mal je me suis téléporté dans un tuyau la qualité baisse tous les jours forcément ouah 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 il y a des trous et aïe a non je suis rentré dans le trou je suis dail alors attendez laissez moi analyser tout ça là des gens peuvent aller là ensuite on va là ok c'est là on est tombé dans le trou un petit trou car que j'allais retrouver une fois encore ici non non je vais pas tomber je vais passer et je vais obtenir ce point magnifique est-ce qu'on peut tricher non oh le petit malin il a mis un petit trou c'est un petit malin allez ici on va le faire les ouah par contre là à mon avis de vous ça va être big in blue in c'est bon je suis bien attendez me dis pas que on est à pied en fait il est vraiment ici ce parcours ok je crois qu'on a à pied quand est-ce qu'on récupère le véhicule puisque là les gars pour l'instant je suis en train d'enchaîner le parcours mais t'es parti sans moi bah écoute la salle j'avance en silence comme comment dire dis moi dis nous tout parce qu'on disait que sur récupérer ta commande tu as commandé quoi des hot wings c'est à dire enfin quelle heure de la course quel truc pas des hot wings pas ah ouais bah non des hot wings les hot wings c'est pas mal c'est bien pour avoir la chiasse c'est génial ok attends parce que moi j'enlève mon bug là bah en fait pour ceux qui aiment bien les hot wings moi je parle par contre quoi je suis toi quand je mange au kfc je mange que des hot wings pourquoi la salle pour pouvoir aller chier après mais tu sais tu sais j'ai mangé des hot wings dans un autre pays la salle c'était où c'était en ee je sais plus c'était où croatie ouais croatie et c'est pas les mêmes c'est à dire bah j'aurais été meilleure mais c'est pas le même piquant tu vois elles sont assaisonnées d'une autre manière tu vois c'est bizarre en fait ah c'est un autre piquant au maroc aussi tiens j'ai testé aussi au maroc et c'est vrai qu'au maroc aussi c'est pas le même goût tu vois je les trouve beaucoup mieux là bas tu vois c'est bizarre en fait ça à chacun son petit goût mais enfin je sais pas comment le dire c'est bizarre c'est peut-être mieux préparé je pense bah ici c'est préparé un peu à la chaîne donc c'est pour ça aussi ouais c'est vrai alors par contre je crois que j'ai fini le parcours la salle ah ça y est en cinq minutes ouais c'était plutôt plutôt easy busy même je dirais est-ce qu'on fait une technique des trois ok et bien j'ai fini ce parcours en six minutes la salle six minutes est-ce que tu imagines que quand même c'était plutôt easy bah écoute six minutes ouais je comprends télé route au ah ouais je suis là tu es encore loin dans le game quoi bah ouais mais bon je peux non je peux pas rattraper c'est fini ah tu t'es déporté ouais il très je pense je pense tu peux finir à variabilité quelqu'un truc comme ça on en tout cas c'est plutôt pas mal à ça je crois que tu as une histoire à nous raconter on m'a dit c'est vrai mais faut être prêt hein c'est une histoire apparemment je sais pas s'est passé quoi avec un taco je sais pas ce que tu m'as raconté mais faut être prêt parce que t'es prêt psychologiquement bah moi je suis prêt à tout moi tu sais c'est très bien que je suis prêt en tout cas voilà cinq minutes trente neuf pour ma part c'est vrai que le parcours je l'ai humilié quoi dis nous tout donc bah donc un jour il ya donc il ya deux gars qui commandent un tacos tu les connais d'ailleurs et et donc il y en a un du coup qui va faire la commande et l'autre il lui dit bah tu mets ça 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 genre les viandes là tu mets ça etc l'autre il y va et que se passe-t-il à ce moment là c'est que quand il fait sa commande au lieu de mettre au lieu de mettre parce que l'autre lui a demandé il fait un freestyle donc il lui met ce que lui veut donc en gros dans le dans le tacos il a mis beaucoup de salades beaucoup de tomates beaucoup d'oignons beaucoup d'harissa beaucoup de carottes c'est tout mais il y avait pas de viande ah ouais carrément mais rien c'était harissa carotte salade tomates oignons il s'est passé quand il a ramené l'autre il lui a dit ok au début commence à croquer dedans c'est dégueulasse il se retourne il commence à s'embrouiller avec et il lui dit tu m'as pris pour un lapin tu croyais que tu crois que je mange que de la salade et je vois c'est qui en plus je vois c'est qui la personne ouais moi j'ai une autre histoire je sais pas si tu te souviens quand quand on était avec badflunch et tu avais mangé son tacos tu te souviens de cette histoire ouais et il a pleuré les gars pas entièrement mais en partie quoi on va dire en gros il est parti faire un truc je crois je sais plus il est parti faire quoi et nous on était dans la voiture et du coup la sale il prend son tacos il mange je l'ai pas mangé j'ai fait trois crocs c'est tout il restait un quart quoi bah c'est normal il avait déjà mangé dedans et moi je l'ai exterminé et il lui restait un fond quoi il lui restait un fond et du coup bah malheureusement il a pleuré pour un tacos et ça c'est beau il a vraiment pleuré avec des larmes il a pleuré pour un tacos faut le faire quand même en tout cas bah c'était la petite histoire de fin j'espère que la vidéo vous a plu plus bleu abonnez vous tchao